Donc déjà, il existe effectivement des exercices abdominaux précis qui font le ventre plat et des exercices d'abdominaux qui font le ventre qui sort. Alors déjà, il faut bien en être conscient, on peut faire des abdos toute sa vie et avoir pas du tout le ventre plat parce qu'on n'a pas forcément fait les bons abdos, c'est-à-dire ceux qui travaillent les muscles vers l'intérieur. C'est très facile à comprendre. Quand vous faites un travail musculaire quel qu'il soit, le muscle va prendre du volume. Vous êtes d'accord ? Donc si je ne le travaille pas de la bonne manière, je vais vraiment prendre du volume vers l'extérieur et je ne vais pas avoir cet effet ventre plat qu'on a envie d'avoir. Donc ça déjà, c'est une première chose, bien choisir ces exercices d'abdos. Bien y mettre la respiration correctement et dans le bon sens pour éviter de faire le travail à l'envers parce qu'il y a une logique dans le travail des abdominaux due à la constitution des abdominaux. Je vous montrerai un petit truc tout à l'heure. Engager le périnée, pourquoi ? Parce que le périnée, c'est une zone fragile étant donné qu'elle est un peu comme un hamac et qu'elle suspend tout le bas du corps. Donc elle va de l'anus jusqu'au ventre, jusqu'au pubis pardon. Et en fait, c'est elle qui va soutenir tous nos organes. Et à cet endroit-là, il y a un vide. Il y a la pression des organes dessus. Donc c'est facile à comprendre. Voilà, je vais vous montrer une petite photo. C'est facile à comprendre que si on ne mobilise pas son périnée, alors qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Alors ça brille. Comment je vais faire pour que vous la voyez ? Ah là, je suis trop près. C'est parce que j'ai beaucoup de lumière. Oui, là, je crois que c'est bon. Donc vous voyez, là, ça doit être bon. Le périnée, c'est donc ce qu'il y a, je n'arrive pas à me trouver en bas. La flèche là, vous montre un périnée qui descend. Au milieu, vous avez les organes. Et la partie plus foncée au-dessus, c'est le diaphragme. Et là, pareil, alors comment l'orienter pour que vous voyez comme il faut ? Parce qu'en fait, ça tourne. Ce n'est pas très facile. En fait, l'ordinateur tourne l'image. Bon, bref. En tout cas, imaginez une boîte. Cette boîte, elle a le périnée en bas, le diaphragme en haut. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Si j'inspire, je gonfle mes poumons, mon diaphragme descend pour faire de l'air, de la place pour que l'air rentre. Et donc du coup, ça appuie forcément. Je vais le faire dans ce sens mon périnée, ça sera plus logique. Ça appuie forcément vers le bas. Donc sur les inspirations, on va éviter de trop gonfler le ventre. Et on vous a dit, inspire, gonfle le ventre. Oui, gonfle le ventre. Mais de manière modérée. Évidemment, quand tu inspires, si tu mets les mains sur ton ventre, tu sens qu'il gonfle. C'est normal. Il y a des choses qui se passent. Mais on ne doit pas volontairement pousser le ventre vers l'extérieur. Parce que du coup, notre boîte diaphragme périnée, quand j'inspire, je pousse. Hop, ça va vers le bas. Par contre, quand j'expire, c'est l'inverse qui se passe. Mon diaphragme remonte pour évacuer l'air. Et du coup, mon périnée est comme remontée naturellement. Et mes organes aussi. Donc, la respiration, c'est important. Choisir les bons abdos, ceux qui font rentrer le ventre près de la colonne vertébrale, c'est important. Et connaître un minimum l'anatomie des abdos. Alors, je vous fais voir. Les abdos, c'est trois couches. En gros. On a la couche du fond. La couche du fond, ça s'appelle le transverse. C'est ce muscle-là qui fait avoir le ventre plat. C'est comme... C'est les fondations, en fait. Regardez. Alors, est-ce que celui-là, on va mieux voir ? Tac. Voilà. Voilà. Il est là. Voilà. Vous avez les trois couches. Et même, ils en ont mis quatre puisqu'ils ont dissocié les deux obliques. Donc, vous avez la couche 1, c'est le transverse. La couche 2, c'est les obliques qui partent vers le bas, vers le haut. La couche 3, vers le bas. Et la dernière couche, la couche 4, c'est les grands droits. Les fameux... Le fameux six-packs. Vous savez, les petits carrés. Alors ça, déjà, les carrés, tout le monde ne pourra pas les avoir parce que ça dépend de notre morphologie. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, le transverse, il est là. Il va sur les côtés ici. Et il va jusqu'à peu près dans le dos. Il ne s'attache pas sur la colonne. Il s'attache sur le bas des côtes. Donc, ce transverse, c'est un peu comme si vous mettiez une gaine. D'accord ? La gaine, hop, elle est là pour tenir tout ça. Et elle est renforcée dans le bas. Parce que là, dans le bas, le transverse va passer en couche superficielle. Donc, t'imagines, tu mets ta gaine. Ça, c'est emprunté à Bernadette de Gasquet. C'est ces images qui a écrit ce livre que vous allez voir à l'envers. Non, abdominaux, arrêtez le massacre. Voilà, tout est dit. Par-dessus ta gaine, tu mets un corset. Tes corsets, ton corset, c'est les obliques. Tac, eux, ils vont affiner la taille. Mais si en dessous, tu n'as pas mis ta gaine et que tu ne fais que serrer, tu vas avoir le problème du tube de dentifrice. C'est quoi le tube de dentifrice ? C'est ça. Il est où ? Alors, il n'est pas là. C'est super compliqué. Je vais vous montrer, en fait. Parce qu'en fait, la caméra, je ne sais pas dans quel sens elle va. Voilà, le tube de dentifrice. Il s'en va, il est là. Bon, tube de dentifrice, ce n'est pas grave. Si tu roules à partir du bas, tout se passe bien. Si tu presses au milieu, ça sort en haut et ça gonfle en bas. Donc, si tu ne fais que tes obliques au milieu, je tombe, je tombe. Par contre, si tu fais bien à partir du bas ton périnée, ton transverse, tes obliques, tout va bien. Et par-dessus, les grands droits, ça serait comme des bretelles. Qui peut avoir le ventre plat en raccourcissant ces bretelles ? Personne. Donc, il va falloir travailler sur le transverse, couche du fond, les obliques et le grand droit en dernière intention. Voilà. Avec des exercices appropriés. Bon, je ne vous ai pas trop saoulé. C'est important de le savoir, parce qu'en fait, sinon on peut faire des abdos toute sa vie et on n'aura jamais le ventre plat. C'est quand même ballot. Après, bien sûr, l'alimentation. Je ne vous apprends rien. Voilà. Évitez les sucres qui se transforment en graisses, car l'organisme ne sait pas stocker le sucre. Il va faire du gras avec. Voilà. Donc, que des abdos, si on veut avoir le ventre plat, concrètement, ça ne va pas suffire. Il va falloir faire un petit peu de cardio. Et oui. Donc, pour dégommer le gras, il faudra faire du cardio. En plus des abdos. Et puis, il y a tous les problèmes hormonaux, surtout chez les femmes. Alors, ça, c'est compliqué. On n'y peut pas grand-chose. Voilà. Il faut peut-être repenser son hygiène de vie, réapprendre à se connaître. Voilà. Les sensations sont différentes. L'appétit, la gestion des calories. Alors, pas par les gestions de calories, mais les apports nutritionnels sont gérés différemment par l'organisme. Après, vous pouvez vous faire aider par un naturopathe. Parce que si vous n'avez pas de contre-indication hormonale, parce que vous avez eu un cancer hormonodépendant ou autre problème de santé, il y a des phytosormones qui peuvent venir remplacer les hormones qui s'estompent avec l'âge et qui font qu'on stocke au niveau de la taille. Voilà. C'est pareil pour les garçons aussi. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pour les moins bonnes nouvelles. Mais on peut quand même faire des choses. Donc, on va commencer par faire un petit exercice. Donc, j'ai pris beaucoup d'exercices dans ce bouquin Abdomino Arrêter le Massacre. Ça, c'est l'ancienne édition. Je crois qu'il y a une nouvelle édition maintenant. Donc, le transverse, pour le travailler, il faut savoir à quoi il sert. Alors, le transverse, il sert à respirer. Donc, on va pouvoir beaucoup jouer sur la respiration. Donc, tous les exercices que vous allez voir ne sont pas spectaculaires parce qu'ils sont dans le ressenti et dans le rentré. Ça ne sera pas, voilà, même vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que vous ne faites pas grand-chose. Par contre, vous, vous allez ressentir. Donc, le transverse sert à la respiration, à l'expiration. C'est pour ça que c'est bien, quand on fait des abdos, de toujours commencer par expirer avant d'inspirer. Parce que du coup, tu pars sur quelque chose déjà de serré. Et du coup, naturellement, ton périnée sera remontée. Comment on fait pour contracter ce fameux périnée dont on vous bassine nuit et jour ou presque ? Alors, c'est des images. Ça peut être l'image de la fermeture éclair qui part ici et qui remonte jusqu'au nombril. En yoga, c'est Moolabandha. C'est le muscle. Donc, on va retenir une envie d'aller à la selle et d'uriner en même temps et remonter cette sensation jusqu'au nombril. Comme si vous aviez une sorte de petit triangle, en fait. Alors, ce triangle, on va essayer de le ressentir. Ne vous inquiétez pas, ça va être très abordable pour tout le monde. On va faire un triangle losange avec ses mains. Après, on va faire l'exercice. Soit debout, soit allongé. Il y a des gens qui le sentent plus debout. Il y a des gens qui le sentent plus couché. Donc, je vais vous le faire, moi, carrément. Ici, je vous montre d'abord, je vous explique. Donc, votre triangle, vous placez vos pouces sur votre nombril, pas plus haut. Et donc, vos autres doigts en direction du pubis. Voilà. Vous pouvez être comme ça aussi. Comme ça, c'est aussi pas mal. Mais sinon, vous pouvez vous mettre debout ou vous allonger. On va imaginer qu'on va mettre un jean qui est devenu trop petit. Il a trois boutons, ce jean. Le premier bouton serait ici. Le deuxième bouton à peu près ici. Et le troisième bouton sous mes pouces. Donc, je vais serrer en partant du bas. D'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Si l'image de la fermeture éclair vous va mieux, vous pouvez la prendre également. Donc, en premier, je vais expirer tranquillement. J'expire par la bouche sans force. J'inspire par le nez sans force. J'expire encore par la bouche. Et j'inspire. Là, c'est une respiration normale. Et puis maintenant, avant d'inspirer, je vais contracter au niveau des releveurs de l'anus. Je retiens mon envie. Hop ! Et je serre mon premier bouton. J'ai serré le bas. Là où mon transverse passe par-dessus mes grands droits. Et je relâche. J'inspire. J'expire. Et je serre le premier bouton. Toujours en commençant par serrer entre les jambes. C'est un peu technique. Et là, je reprends une inspire. J'expire. C'est plus facile à sentir sur l'expire. C'est pour ça que je me fais sentir sur l'expire. Le premier, le deuxième et le troisième, je vais serrer jusque sous mes pouces. J'inspire sans forcer. Je ne pousse pas vers l'extérieur. Et j'expire. Je contracte l'anus. L'envie d'uriner. Mes trois boutons. Et je relâche. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez compris le principe à peu près. On va le refaire deux, trois fois. Donc, soit vous vous mettez debout, soit vous vous mettez allongé sur le dos. C'est comme vous voulez. Le renfort musculaire et le pilate. Eh oui, le pilate. Eh oui, je sais bien. On parlera des questions après. Si vous voulez, à la fin, on fera cinq minutes de questions. Donc, soit debout, soit couché. Comme vous préférez. Je vais me mettre debout. Donc, on refait ça. Pousse sur le nombril. On s'étire. Parce que si on est comme ça et qu'on a une mauvaise posture, ça, je n'en ai pas parlé, ça ne va pas aller dans le bon sens. Pourquoi les danseurs ont le ventre très plat ? Parce qu'ils ont une... Déjà, ils n'ont pas de grâces, d'accord ? Mais parce qu'ils ont une très bonne posture. Ça veut dire qu'aussi, muscler le ventre. Il faudra aussi muscler le dos pour redresser la posture. Donc, on en est à notre petit triangle magique. Oula. On y va. On expire. Pour rien. On inspire pour rien. On expire. On contracte. Le premier bouton est serré. On inspire. On relâche très légèrement. Et on continue. Expire. Serre le premier bouton. Le deuxième bouton. Inspire. Expire. Serre. Premier. Deuxième. Troisième. Troisième sous le nombril. Inspire. Encore. Et serre. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. C'est pour ça qu'on dit le nombril sur la colonne. Inspire. Sans force. Encore. Expire. Contracte. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. Relâche. Tu peux même rajouter de serrer ta ceinture par-dessus si tu veux. Et expire. Contracte. Périnée. Premier. Deuxième. Troisième bouton. Et relâche. Déjà, si vous faites cet exercice bien correctement, vous devez déjà sentir que votre ventre rentre vers l'intérieur, que votre transverse s'active. Après, pour sentir le transverse, on va refaire le même exercice. Mais vous allez mettre les mains sur les côtés. Alors, pas trop haut. À peu près à ce niveau-là. Vous pouvez mettre les pouces derrière. Les mains devant. Si vous êtes au sol, vous pouvez le faire exactement de la même manière. Et on va faire le même travail de respiration. Donc, je commence par expirer par la bouche. Moi, je ne peux pas le faire en parlant. J'inspire. Je contracte mon périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. Je me redresse en même temps. Et là, peut-être que sous vos pouces et sous vos doigts, vous avez senti quelque chose qui se durcit ici. En dessous des obliques. Et relâche. Pourquoi mes obliques ne sont pas engagés quand je fais ça ? Parce que mes obliques, ils servent à ça, à ça, à ça. D'accord ? Donc là, pas de problème. Je n'ai pas de préciser. Je sais que j'ai une petite dame enceinte qui regarde. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Donc, on continue. On le fait encore une fois. On met en application celui-ci, mais avec les mains ici pour bien ressentir. Donc, je commence par expirer par la bouche. J'inspire. J'expire. Et je serre. Anus. Périnée. Premier, deuxième, troisième. Et quand je n'ai plus d'air, je reprends ma respiration. Voilà. On peut le faire sur l'inspiration. Ce n'est pas idiot. Il n'y a pas de mouvement là. On n'est que sur un travail respiratoire. Donc, on va changer. On va le faire sur l'inspire. Et puis, vous verrez ce qui vous convient mieux là où vous avez le plus de ressenti. Anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, ça serait plus logique de le faire sur l'inspire. Mais c'est moins évident à sentir. Donc, je commence par expirer. Puis, j'inspire. Et je serre. Pareil. Plancher pelvien. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. Rappelez-vous, je redresse mon dos. Et je relâche. Si vous sentez dans le dos, ça vous tire là. C'est que vous êtes pile poil sur le transverse. N'oubliez pas, il fait tout le tour. Donc, on peut le sentir derrière. Au contraire. Allez, encore une fois. On est là. Les genoux sont déverrouillés, bien sûr. On n'est pas cambrés. Mais là, en faisant cet exercice, ce n'est pas possible. Allez, j'inspire. Et là, je travaille sur l'inspiration. Je contracte. Je remonte. En fait, mon diaphragme, il descend pour respirer. Mais moi, je protège ici. Je n'insiste pas trop. Voilà. Pourquoi je n'insiste pas trop ? Parce que comme mon diaphragme descend, je remplis mes poumons d'air. Donc, ça prend de la place. Mon diaphragme est descendu. Si moi, à tout prix, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je vais mettre une pression ici intra-abdominale. Ce n'est pas non plus logique. Donc, je reste plutôt sur le travail sur l'expiration. Là, c'était juste des exercices pour vous le faire sentir. Voilà. Je disais le dos. Ben oui, parce que si on est comme ça, avec beaucoup de travail de pectoraux, beaucoup de pompes, on va raccourcir les pecs qui ont déjà tendance à se raccourcir avec l'âge. Et on va étirer le dos qui a tendance à se ramollir avec l'âge. Donc, du coup, je peux faire des pompes, bien entendu, mais je vais compenser par un travail sur les dorsaux et le rhomboïde absolument. Exercice sur le rhomboïde très simple. Je peux être assis, debout. Je le mets juste là pour être à la bonne hauteur. Le rhomboïde, c'est le muscle qui sert à rapprocher les homoplates. Donc, je suis debout ou à genoux. On peut le faire coucher aussi, mais c'est un petit peu plus dur à sentir. Je me tiens droit, sans cambrer, mais sans non plus ramener mon bassin vers l'avant. J'ai une courbure lombaire. Moi, je n'en ai pas beaucoup, alors ce n'est pas très spectaculaire. En tout cas, je ne cherche pas à l'effacer. Ça n'a pas de sens. Je reste alignée, comme dit ma collègue Dominique, occipule, soutien-gorge, sacrum. Au milieu, ça ne veut pas dire que c'est aligné. C'est ces trois points qui sont alignés. Et donc, je suis là, j'ai mal au genou rhomboïde. Je vais serrer, bien sûr, expire et resserrer mes homoplates sur une inspire. Et relâche. Hop. En bas, c'est serré, mais modérément. Hop. Et là, je sens mes homoplates qui se rapprochent. Du coup, je vais redresser mon dos. Et vous voyez bien que quand je redresse mon dos, du coup, mon ventre va forcément s'aplatir. Donc, ne pensez pas à faire que ça pour faire des abdos. Ça ne marche pas. En tout cas, ça ne fait pas le ventre plat. Donc, je travaille mon rhomboïde. Voilà. Des petits exercices comme ça. On en fera une séance avec tous ces exercices-là. Là, c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire et commencer à l'activer. Voilà. On peut faire aussi du tirage. Là, les abaisseurs des homoplates s'encambrer. Hop. J'expire en descendant. Je monte. Et je tire. Et encore. Je monte. Et je tire. Voilà. Là, je ne suis pas sur un travail d'abdos, mais je suis sur un travail d'exercice qui vont permettre à mon ventre de s'affiner. Alors, on va passer sur le tapis maintenant. Il y a tellement de choses à dire sur les abdos. On pourrait y passer la journée. Donc, on va essayer de sentir son transverse. Puisque vous avez compris que c'est les fondations de notre maison en Pilate Powerhouse. Le Pilate fait beaucoup travailler les abdos. Par contre, il fait aussi beaucoup travailler le psoasme, le muscle de la hanche. Donc, il faut bien arriver à trouver le juste milieu entre tout ça. Donc, on va s'allonger sur le dos. Si vous voulez regarder avant de vous allonger, les jambes pliées. Il faut que vos pieds soient un petit peu en avant de vos genoux. C'est-à-dire, là, ça ne va pas. Là, c'est moyen. Là, ça commence à être bien. Je vais placer, donc, mon bassin, la position neutre du Pilate. C'est-à-dire que j'ai le sacrum au sol. Là, c'est au sol ou pas. Ça dépend de ma morphologie. Et les omoplates bien étalées dans le tapis. Voilà. On va mettre les mains derrière la nuque. Les coudes écartés. On va. Alors, si vous avez mal aux épaules que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez très bien avoir les mains sur les côtés. Mais c'est vrai que là, on va faire une pression sur les mains avec la tête. Donc, je suis allongée là. J'ai mes coudes ouverts. Je n'ai pas accentué ma courbure lombaire. Je vais commencer par expirer. Il ne se passe rien, comme on l'a dit. J'engage simplement mon périnée, mon premier bouton. Je n'ai pas besoin d'engager le deuxième et le troisième parce que je n'ai pas beaucoup d'effort. J'inspire. J'expire. Et là, je serre. Périnée, premier bouton. Et je soulève légèrement la tête. Je garde les coudes ouverts. Je ne serre pas le menton. Et avec ma tête, j'exerce une pression dans mes mains. Et avec mes mains, je résiste. Et dites-moi, périnée serrée, remontée. Et relâche. Dites-moi, si, comme vous faites ça, vous sentez quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Normalement, vous devez sentir que ça rentre. Pourquoi ? Parce qu'on a activé le transverse. Et que le transverse, il sert à resserrer. D'accord ? On le refait. Donc, les mains derrière la nuque, je vous le guide. Les pieds au sol, je l'enfléchis. J'expire pour rien, entre guillemets. J'inspire. Et j'expire. Je verrouille. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Je décolle à peine la tête et les écoules. Et j'exerce une pression avec l'arrière de ma tête sur mes mains. Et je sens mon ventre qui rentre. Et je redescends doucement. Donc, dans l'idée, si on voulait faire un crunch, les fameux crunchs qui sont beaucoup décriés, on peut faire un crunch. Ce n'est pas un problème. Mais avant de remonter, puisque c'est les grands droits qui vont faire la flexion du buste, plus important, je vais faire ça pour mobiliser mon transverse. Si je fais des crunchs que raccourcir mes grands droits sans avoir mobilisé dessous mon transverse, vous comprenez bien que je vais avoir l'effet contraire de ce que je veux. On refait un petit test. On s'allonge à nouveau sur le dos. Cette fois-ci, vous allez mettre une main sur le ventre, voire même les deux si vous voulez. Et vous allez oublier tout ce qu'on vient de dire. Et vous allez faire simplement une relevée de buste. Et vous allez essayer de voir qu'est-ce qui se passe sous mes mains. Est-ce que je sens une poussée sous mes mains ou est-ce que je sens que ça rentre ? Posez-vous la question, on verra après. Je remonte comme quand je fais mes crunchs. Qu'est-ce que je sens sous mes mains ? Maintenant, je laisse une main sur mon ventre. Je mets l'autre sous ma tête. Je peux mettre aussi tout le bras si je veux. Donc là, on va dire qu'on met la main. J'expire pour rien. J'inspire. J'expire. Je contracte. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Je monte légèrement. J'appuie la tête dans les mains. Et je repose doucement. En inspirant. Et là, est-ce que j'ai la même sensation que quand je suis remontée juste avant ? Normalement, vous ne devriez plus avoir cette poussée, ou en tout cas beaucoup moins importante, sous vos mains. Mais au contraire, vous sentez que ça se contracte. Normal. Mais par contre, ça ne pousse plus vers l'extérieur. Je vous laisse le faire encore une ou deux fois pour bien avoir ce ressenti. Donc, on est là. Hop. Une main derrière la tête. Là, ma petite dame qui a un bébé, elle peut faire encore ça. Il n'y a pas de problème. On est sur quelque chose de très doux. On y va. Enfin, très doux. Oui. Pas pour les abdos, mais ça va. On y va. On expire pour rien. On inspire. Et on commence à contracter. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. J'appuie avec ma tête sur mes mains. Je sens mon transverse qui s'engage. Et un petit peu mes grands droits, parce que je monte un petit peu plus haut. Mais je n'irai pas monter très haut. Reposé. Pourquoi je ne monte pas très haut ? Parce qu'on évite de raccourcir trop les grands droits, puisqu'on va voir tous les effets délétères que je vous ai expliqués avant. Autre chose, on évite de remonter trop haut, parce qu'à partir d'une certaine hauteur, ce ne sont plus les abdos qui font remonter, c'est le muscle de la hanche. Et on n'a absolument pas envie de le travailler sur ces exercices. Alors, on continue. Je regarde si j'ai des questions. Après, si vous voulez, on fera cinq minutes de questions. C'est cours et explications. C'est deux en un. On ne peut pas faire ce cours si on n'a pas eu les explications avant. Donc, vous pouvez regarder ou vous pouvez… Voilà, mais il faut que vous testiez aussi sur vous. Donc, vous testez chaque exercice que je vous propose. On sent bien la différence. Chouette ! Donc, maintenant, quand vous ferez des abdos, vous devez toujours avoir cette sensation. Prochain exercice test. On s'allonge sur le dos. On va croiser les deux pieds flex. Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas bien parce que j'ai mes chaussettes, elles sont foncées. Je vais poser les chaussettes. Hop ! Je m'arrêterai là, ne vous inquiétez pas. Tac ! Je vais croiser mes pieds l'un au-dessus de l'autre. Les pieds sont flex. Mes pieds vont vouloir s'écarter comme si je voulais ouvrir au niveau du bassin, mais ils restent bloqués. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je le fais avec les mains. Mes mains, elles veulent aller de leur côté, mais elles sont bloquées. On essaye. Donc, on est là. On commence par expirer. Remonte bien les orteils vers toi pour ouvrir. Inspire. Expire. Contracte. Périnée. Premier bouton, deuxième bouton. Et en même temps, exerce une pression. Ne cambre pas. Une pression sur tes pieds. Tes pieds veulent aller à l'extérieur. Et relâche doucement. Inspire. Pose les deux mains sur le ventre. Et on recommence. On pousse. On expire. On contracte. Périnée. Et on pousse. Les pieds l'un contre l'autre. Et on relâche. On inspire. Inspire. Sans gonfler exagérément le ventre. Et encore. Expire. Contracte. Périnée. Pousse sur les pieds. Tu sens les fessiers qui s'engagent. Tu sens le périnée qui remonte. Normalement, tes cuisses qui se contractent. Relâche. Changez de pied. Mettez l'autre dessus. Vous voyez, ce n'est pas spectaculaire. L'avantage, c'est qu'on peut le faire très, très facilement. Il n'y a pas de problème de nuque, de choses autres. Donc, bien fess. Je coince mes pieds l'un sur l'autre. J'expire pour rien. J'inspire et j'expire. Périnée. Premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton. Je ne combre pas. Et je relâche en inspirant. Allez-y. À votre vitesse. Vous expirez. Vous avez bien compris tous les étages à contracter. J'appuie mes pieds l'un contre l'autre. Et je relâche en inspirant une dernière fois. J'expire. Et je reviens. Voilà. Bon, j'espère que vous avez réussi à le sentir. Alors, après, c'est comme tous ces exercices. Parfois, on sent tout du premier coup. Parfois, il faut les refaire. Mais normalement, quand vous appuyez les pieds l'un sur l'autre, vous devez sentir qu'au niveau du bas du ventre, on est vraiment dans le bas du ventre, juste au-dessus du pubis, ça se contracte très fortement. Alors, un autre exercice. On reste allongé sur le dos. On va toujours garder les jambes pliées. Cette fois-ci, vous allez crocheter les orteils sous l'autre genou. Voilà. C'est bon. Vous allez crocheter vos orteils sans ouvrir la cuisse vers l'extérieur. Le genou reste tourné vers vous. Vous allez imaginer que votre jambe qui est par terre, c'est un meuble extrêmement lourd qui ne va pas bouger. Il va rester ancré dans le sol. Mais vous, vous avez l'intention, avec votre pied qui est coincé derrière, de le tirer vers vous. Donc, on a les bras sur le ventre si on veut avoir plus de ressenti. Je réexplique. Mon pied qui est au sol reste ancré dans le sol. J'expire pour rien. J'inspire et j'expire. Je contracte tout ce qu'on a expliqué. Mon pied qui est crocheté essaie de tirer mon autre jambe. Je tire ma jambe et je résiste. Et je relâche. Vous me dites ce qui se passe au niveau du ventre. Enfin, vous me le direz tout à l'heure. Encore. Inspire. Normalement, vous l'avez déjà fait. Expire. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. J'essaie de soulever ma commode, mon mode très beau, de le ramener vers moi. Et je relâche. Encore une fois. Allez-y, c'est parti. Je contracte. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Avec mon pied, je tire sur l'arrière de ma cuisse. Mais ma cuisse ne bouge pas d'un poil. Et je relâche. Je change de jambe. Si vous le sentez dans le quadriceps, dans la cuisse, c'est normal aussi. J'aimerais bien que vous le sentiez dans le ventre. On change de côté. Allez, c'est parti. Hop. Mon oeuf qui me gêne. On crochète le pied sous le genou. On garde le genou tourné vers soi. L'autre pied au sol. Ça, c'est pareil. On peut toujours le faire. Même si on est enceinte, il n'y a pas de problème. On ne force pas trop. C'est tout. En même temps, trop muscler les abdos quand on est enceinte, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'après, pour accoucher, si on a trop d'abdos, c'est galère. Je ne sais de quoi je parle. C'était dans une autre vie. Mais bon. On y va. On expire pour rien. On inspire. On cambre pas. On expire. Périnée contractée. Je commence à tirer sur ma cuisse avec mon pied qui est crocheté. Je veux ramener ça. Je serre. Je résiste avec l'autre jambe. Et je relâche. Encore. Expire. Tire. Par la bouche. Expire. Inspire. Relâche. Expire. Contract. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. Je tire sur ma jambe avec mon pied. Et je relâche. Relâchez-vous. Relâchez. Parce que ces petits exercices, l'air de rien, ils sont très fatigants pour les muscles. Surtout quand on n'a pas l'habitude de les faire. Alors, je vois juste s'il y a des commentaires. Vous sentez bien le ventre qui rentre ? Je n'avais jamais fait jambes tendues parce que ça faisait cambrer. Mais là, eh bien non. Alors, c'est pareil. Ça fait cambrer sur certains exercices. Mais sur cet exercice-là, puisqu'on exerce une pression, au contraire, le bassin va passer en rétroversion. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Celui avec le pied, avec l'histoire de la commode qu'on tire, super efficace. Et ça, je vous dis, vous aurez pas mal au cervical et vous n'avez aucun risque sur les descentes d'organes. Et vous n'avez aucun risque d'avoir le ventre qui va gonfler. Vous sentez bien que ça ramène tout vers l'intérieur. On en fait un autre qui met en jeu les obliques cette fois-ci parce qu'il faut aussi les travailler, mais toujours notre transverse. Donc, on va s'allonger toujours sur le dos. Je surveille l'heure parce que je sais que je peux être très bavarde sur ce genre de cours. Après, c'est important de bien comprendre. Donc, on est ici. Et sur une expiration, je vais monter une jambe chaise renversée du pilate. Plus que la chaise renversée, la chaise est légèrement fermée. Je vais mettre mon bras du même côté que ma jambe qui est en l'air à l'intérieur de mon genou. Ici, le bras, enfin le poignet. Pareil que tout à l'heure, la respiration. Et là, le mouvement, ça va être. Votre cuisse veut rentrer à l'intérieur, mais votre bras ne l'empêche de rentrer à l'intérieur. Vous faites une contre-poussée entre votre bras et votre jambe. Il n'y a pas de mouvement. On est sur ce qu'on appelle de l'isométrie. Donc, j'expire avant de partir. J'inspire. Et j'expire. Je contracte. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. J'exerce ma pression. Et quand je n'ai plus d'air, j'inspire. Je relâche. Et je reprends. J'expire. Toujours je serre. Tout ce que j'ai à serrer. Je fais ma pression entre ma jambe et mon bras. Et je relâche. Faites-le encore une ou deux fois. Ce n'est pas la peine d'appuyer comme des brutes. C'est une pression qui s'équilibre entre la pression du bras et la pression de la main. Je ne dois pas le sentir dans le bras ou dans la jambe plus que ça. Je le sens, mais ce n'est pas encore. Allez-y. Je presse en expirant. Sois bavarde. Il n'y a pas de problème. Et relâchez. On change de jambe. On monte toujours le genou sur une expiration parce que du coup, sur l'expire, naturellement, tout remonte. Donc en plus, ça protège aussi le dos. Je vais placer mon bras à l'intérieur de ma jambe. Ici. Et on fait exactement la même chose. On y va. Une expire pour rien. Commencez toujours par vider. Comme ça, il n'y a plus de pression. J'inspire. Et j'expire. Je presse l'intérieur de ma jambe avec mon bras. J'inspire. Je relâche. Je ne vous redis plus, qu'on serre le périnée le premier, le deuxième, le troisième. C'est acquis là maintenant. Et j'expire. Je presse mon bras. Je ne cambre pas. Et je relâche. Encore une fois. Je presse. J'expire. Et je relâche. Faites-le une dernière fois si vous voulez. Allez, c'est parti. On y va. On expire. On presse. Et on relâche. On repose doucement. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu que le bras soit à l'intérieur, il va être à l'extérieur. Donc, du coup, ça va aussi impliquer d'autres muscles. Là, on va le sentir un peu dans les pectoraux et dans le haut du bras. Ce n'est pas le but principal de l'exercice. Mais ne vous étonnez pas si vous le sentez là. Donc, expire. Place ta jambe. La bonne main, cette fois-ci, à l'extérieur du genou. Je expire pour rien. Pardon. J'ai oublié. J'inspire. Et j'expire. Je presse. Cette fois, ma cuisse veut s'écarter. Mon bras l'empêche. Pas comme des brutes. On y va doucement. Tu peux toujours avoir ta main sur ton oncle pour contrôler ce qui se passe et avoir le bonheur de sentir qu'il se passe des choses. Et encore. Expire. Périnée. Premier bouton. Deuxième bouton. En même temps, je commence à presser. J'expire par la bouche. J'inspire. Et encore. Expire. Je relâche. Je presse. Je presse. Je presse. Quand je n'ai plus d'air, je relâche. J'inspire. Changez de jambe. Allez-y. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, sous la nuque, vous pouvez avoir un petit support si vous avez la tête qui part en arrière. Mais bon, vous connaissez. Allez, on change de côté. C'est bon ? On y va. Expire pour rien. Inspire. Et expire. Presse. Extérieur de la jambe sur l'intérieur du poignet. Et inspire. Relâche. Encore. Expire. Périnée. Avant toute chose, premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton du jean. Tu peux me rajouter de serrer ta ceinture si tu veux. Et encore. Expire. Presse. Le 1, le 2, le 3. Et relâchez. Relâchez vos jambes. Relâchez. Et votre ventre. Je regarde à chaque fois s'il y a des questions parce qu'il y en a quelques-unes. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu. Alors, par rapport aux exercices pour tout ce qui est donc ventre plat, autre que renforcement des abdominaux, il y a aussi tous les exercices de yoga qui sont les postures de torsion. Pourquoi ? Je crois que j'ai peut-être un petit dessin quelque part parce que dans les postures, oui, si vous arrivez à voir, sinon je vous les mettrai. Oui, là on le voit. C'est là où il y a la flèche verte. Alors, le dessin qui n'a pas la flèche verte, vous voyez vos intestins et vous avez au-dessus l'estomac, le foie. Ça, c'est la position normale. Quand on fait une posture de torsion, comme vous pouvez voir là, avec la flèche verte, ça va masser et faire un effet détox parce que ça va essorer vos viscères et votre foie et le stimuler. Attention, la petite dame enceinte, les postures de torsion niettes. Donc, on reste sur, c'était juste un aparté, on ne reste pas de posture de torsion quand on est enceinte. C'est très important. Mais par contre, quand on n'est pas enceinte, ça va, on peut commencer ou finir une séance d'abdos par quelques postures de torsion. Alors, en posture de torsion, il y a bien sûr celle-ci qui est la plus connue, celle qu'on voyait ici sur l'image là et bien sûr, on les fait des deux côtés. Le foie, il est de ce côté-là. Donc, quand on va aller torsionner, on va essorer les intestins, entre guillemets. On va relancer tout le système lymphatique et aussi veineux, échange, tout ce qui est échange de liquide au niveau du ventre. Ça peut être aussi un bon moyen de lutter contre la constipation de façon naturelle. Voilà, on y retourne. Alors, prochain exercice, les deux jambes en même temps. Donc, j'expire, je monte une jambe, j'inspire en place, j'expire, je monte la deuxième jambe comme on pilate. Posture de chaise renversée. Je place mes mains sur mes cuisses, je garde la tête au sol et je vais faire une pression légère sur mes cuisses et une contre-pression avec mes jambes. Toujours les deux. Donc, on le fait sur l'expire pour ne pas mettre trop de pression. On a vu ça au début du cours. donc, j'expire pour du beurre, j'inspire et j'expire, je presse, je contracte, périnée, premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton. Je sens le vent qui rentre, le nombril qui s'écrabouille sur la colonne vertébrale. Oui, je sais, il y a des choses au milieu, mais bon, j'inspire, je relâche. Je relâche aussi la pression ici. et j'y retourne. J'expire, je contracte, périnée, premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton. J'ai les épaules basses, je ne prends pas de force dans les épaules et j'inspire, je relâche. Allez, vous faites encore trois, quatre fois votre vitesse. Je ne vous le guide pas parce que sinon, je vous oblige à respirer à une certaine vitesse. Donc, vous pressez tranquillement sur l'expire en serrant bien tout ce qui est à serrer. Encore. Je répondrai aux questions après. Allez, une dernière fois, avec mes mains, je presse, modérément, j'équilibre. Le but, ce n'est pas de le sentir que dans les cuisses ou que dans les bras. Et relâchez. Très bien. Allongez les jambes. Alors, oui, des fois, on dit que les jambes ça fait, les jambes tendues ça fait cambrer, mais en fait, si on réfléchit bien, si je suis allongée comme ça ou que je suis debout comme ça et qu'il ne se passe rien, eh bien, ma courbure lombaire, elle est identique. Par contre, si j'ai les jambes tendues et que je me tiens mal ici, oui, là, il y a un problème. Mais si je suis couchée par terre sur le dos et que j'ai la bretelle du soutien-gorge qui est posée ou de la brassière ou pour les messieurs, imaginez que vous avez un soutien-gorge, j'ai pas d'autre solution, on n'est pas plus combré que debout. Quelqu'un disait j'ai des crampes dans le dos en le faisant. Alors, soit c'est parce que vous mettez trop de force en faisant l'exercice, soit c'est parce que c'est votre transverse qui est en train de vivre sa vie de muscle et en muscle, ça prend des crampes surtout quand il n'est pas habitué à travailler. Donc, voilà, c'est pas forcément désagréable mais c'est plutôt positif dans le sens où il y a une réponse qui se passe. Donc, du coup, peut-être redescendre dans l'intensité pour être plus dans la douceur. Après, les crampes, ça peut venir d'un milliard de choses. Et si c'est pile avec cet exercice-là, c'est sûrement parce que vous avez appuyé un peu fort et qu'il n'a pas l'habitude de travailler. On va en faire encore un dernier. Donc, on va s'allonger sur le dos, on va garder les jambes fléchies. Ça va ressembler à un shoulder bridge de Pilates mais pas dans sa totalité. C'est-à-dire, sur l'expire, je vais enrouler mon bassin et je vais décoller mon sacrum. Je peux passer la main sous mes fesses. Je décolle, je peux passer la main sous les lombaires. Mais j'ai gardé cette arrondie. Imagine que le bas de ton dos dessinerait un petit C. Je vais monter, je continue à monter mais quand j'arrive au niveau de l'attache du soutien-gorge, toujours elle, je monte plus et au contraire, je presse l'attache du soutien-gorge dans le sol et mon bassin est vers l'avant. Là, ça peut tirer un peu dans les cuisses. J'inspire en place et j'expire en déroulant vertèbre après vertèbre pour aller reposer mon bassin. Je suis arrivée en bas, j'inspire et j'expire. Je commence à contracter tout ce qu'on a vu aujourd'hui. J'enroule mon bassin, je décolle et quand je sens que si je voulais décoller plus, il faudrait que je lâche le bassin, je m'arrête. j'inspire en haut et j'expire, je redépose vertèbre après vertèbre sans lâcher ma contraction abdominale et j'arrive en bas, j'inspire, j'expire, j'enroule le bassin et je monte doucement, je garde le dos au sol et je redescends, j'inspire et d'abord, pardon, j'expire. Alors typiquement sur cet exercice qui est un exercice de pilates, en pilates, on a toujours le ventre engagé, le centre engagé. Il n'est pas forcément engagé à 100%. Imaginez, vous avez une ceinture avec 10 crans, vous êtes serré à bloc sur certains exercices qui le nécessitent mais typiquement sur celui-là, on n'est pas forcément serré à bloc. On est quand même très serré parce que l'air de rien, il a beaucoup d'engagement au niveau du ventre. Mais quand je suis sur une phase de relâchement et d'inspiration en pilates, je ne relâche pas totalement. J'ai toujours 30%, troisième cran de la ceinture on va dire à peu près de serré puisque ma respiration elle est haute, elle est thoracique. Ça tombe bien, les poumons ils sont plutôt là que là. Donc c'est relativement cohérent. En fait, ce qui fait gonfler le ventre sur la respiration, c'est juste le diaphragme qui monte et qui descend et qui du coup pousse ou aspire les viscères en fait. Il n'y a pas de secret. On le refait celui-là. Ça travaille le bas du dos aussi. Alors, lequel est plus dur parce que du coup j'ai perdu l'ordre de la pression des bras sur les jambes. Ça j'ai répondu. Réconcilier avec les abdos. Il est dur celui-là. C'était celui du shoulder bridge ou celui d'avant. Du coup, je n'ai peut-être pas vu. Ça travaille le bas du dos aussi. Et oui, parce qu'on a vu le transverse, il fait tout le tour. Après, un muscle qui travaille beaucoup en synergie donc en même temps que les abdominaux, c'est le carré des lombes. Le carré des lombes, c'est les muscles qui sont en bas du dos. C'est le rable du lapin. Vous voyez, c'est la petite partie charnue là derrière et ce muscle aussi va travailler en synergie avec les abdominaux. Donc, que vous le sentiez dans le dos, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas parce qu'on ressent dans le dos qu'on est en train de se faire mal vous ne dites pas je suis en train de me bousiller le bras. Non, un muscle qui se contracte qu'il soit dans le dos ou ailleurs, on le sent. Avec ces exercices-là, vous ne pouvez pas vous faire mal au dos. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous l'avez fait, je ne sais pas, sur votre lit. Par contre, c'est une mauvaise idée. Allez, on le refait une fois celui-là. Moi, je l'aime bien. On va lui mettre une petite variante. Donc, je les aime tous bien. On inspire avant de partir. On expire et on serre et on décolle. jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. Et là, quand on va reposer, au lieu de reposer tout droit, on va imaginer qu'on repose juste le côté droit de la colonne vertébrale. Juste le côté droit. Une toute petite torsion minuscule. Et on revient au centre. On inspire. On expire. On décolle. On serre. On s'arrête à la bretelle du soutien-gorge. Pardon. On inspire en haut. Et on expire. On descend le côté gauche de la colonne vertébrale. On met une légère torsion qui va engager aussi un peu les obliques. On revient au centre. Inspire en bas. Expire. Contracte et décolle doucement. Jusqu'au soutien-gorge. Inspire en haut. Expire. Dépose le côté droit. C'est léger. Ce n'est pas la taille. C'est vraiment juste à côté des vertèbres. Inspire. Reviens au centre. Expire. Remonte. Inspire en haut. Expire. Dépose le côté gauche de la colonne. Et relâchez. Relâchez les jambes sur les côtés si vous avez un peu mal aux hanches. Comment on est resté pas mal en flexion. Quand on est en flexion et qu'on appuie avec la main sur la cuisse ça engage le psoas aussi vu que le psoas permet de remonter les genoux. Donc on le contrarie un peu. Après on va l'étirer donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon. C'est l'heure. J'ai même un peu dépassé. Donc. Ça vous a fait du bien. Vous sentez vos abdos aussi au niveau lombaire ça travaille. Oui. Oui. Et oui. C'est toutes les couches. On a travaillé toutes les couches. Voilà. Moins les grands droits mais parce que les grands droits c'est ce que vous travaillez le plus habituellement possible le plus dans les cours. Donc voilà. J'espère que quand je contracte les abdos j'ai l'impression que le périnée se relâche. Alors. Peut-être contracter un peu moins fort les abdos dans un premier temps pour ne pas perdre la sensation du périnée. Parce que si vous avez cette sensation-là c'est peut-être que vous pressez trop fort et que du coup ça pousse vers le bas. Donc. engagez un petit peu moins les abdos ce n'est pas grave. Gardez votre sensation. Après le périnée c'est un muscle qui ne peut pas rester contracté très longtemps si on ne le réactive pas mentalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est habitué avec l'apesanteur à supporter le poids des viscères et du coup comme ce n'est pas un muscle on va dire de mouvement parce que l'éthique mais un muscle de mouvement il n'est pas il n'est pas habitué à être sollicité si on peut dire ça. Donc du coup il faut le réactiver mentalement. C'est pareil pour le transverse il sert à respirer je n'ai pas dit il sert aussi à expulser par le haut et par le bas à vomir à tousser à déféquer à accoucher. Bon ben tous des trucs qu'on ne peut pas trop faire en cours on est d'accord ? À vomir je ne sais pas si je l'ai dit. Du coup quand vous êtes malade que vous toussez beaucoup des fois vous avez des courbatures là et en fait c'est votre transverse qui s'est beaucoup contracté pour expulser en fait. Donc c'est des muscles transverses périnées qu'il faut réactiver souvent, souvent, souvent. Alors en fait ce n'est pas la peine de faire des séquences ce n'est pas la peine de faire 20 répétitions ça ne sert à rien parce que comme je vous l'ai expliqué c'est des muscles qu'on contracte volontairement pas pour tous mais transverses périnées et qui ont tendance du coup à se fatiguer rapidement. Donc voilà il n'y a pas besoin de faire des séries. Moi je vous dirais des séries de 5, 3, 5 exercices bien faits tous les deux jours sur un exercice ciblé chaque jour je vous assure que vous aurez vous ressentirez vraiment l'efficacité du travail. Bon bien sûr si à côté vous mangez des chips et que vous buvez du coca ça marchera moins bien. Mais il n'y a pas besoin de faire de longues séries c'est ça qui est génial dans ces méthodes-là d'abdominaux. Bon il y a d'autres exercices que je ne vous ai pas montrés parce qu'il y en a beaucoup et on commence par les plus simples. Il n'y a pas besoin de faire 100 ou 500 ça ne sert à rien du tout. Voilà. Après du coup du coup quand votre transverse vous en aurez la conscience si vous en avez déjà la conscience quand vous marchez vous pouvez très bien l'activer en serrant et en remontant et vous allez voir à force de le faire ça devient une nouvelle posture et une nouvelle façon de se tenir et du coup il sera tout le temps beaucoup plus tout le temps en action. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mine de rien ça m'a fatiguée. Oui. Mais oui parce que c'est des exercices qui sont très puissants qui vont aller vraiment chercher en profondeur donc c'est normal. Moi c'est pareil le peu que j'ai fait ici je sens que j'ai travaillé alors qu'on a fait quoi des séries de 3, de 5 j'ai beaucoup parlé mais c'est rapidement efficace. Alors les livres le livre avec la torsion ah oui alors ça c'est des livres qui sont absolument géniaux c'est Yoga Anatomy les muscles et il y a Yoga les postures et c'est des très beaux livres c'est les éditions La Plage qui expliquent en fait toute la synergie des muscles. Alors c'est plus celui sur les postures qui est sur la synergie celui-là il est plus sur l'anatomie mais en fait on voit vraiment très très bien tous les muscles c'est très bien expliqué et en plus je les trouve très jolis je n'ai pas l'autre je ne l'ai pas sous la main je regarde s'il y a encore des questions les références du livre à priori vous avez bien aimé j'ai vraiment ressenti mais pour certains au sol j'ai l'impression d'être limite de crampe oui ça vous savez c'est quand on est dans l'apprentissage de nouvelles choses on a tendance à se contracter pour bien faire du coup on engage souvent trop d'énergie et peut-être aussi on respire moins si on n'y veille pas on peut facilement se retrouver en apnée après il ne faut pas non plus chercher à inspirer et expirer trop longtemps parce que ce qu'on appelle à poumons pleins ou à poumons totalement vides sur ce genre d'exercice en tout cas en débutant après oui on peut jouer sur à poumons pleins à poumons vides mais c'est peut-être parce qu'il y avait un petit peu trop de vous avez mis un petit peu trop de force dans l'idée de bien faire et de bien ressentir vous pouvez couper si vous voulez aller préparer le repas moi je continue à répondre oui il faut comprendre si on ne comprend pas que c'est le muscle surtout des muscles aussi complexes que ça on ne peut pas être efficace sur le travail je pense que c'est très important que les pratiquants se connaissent et sachent ce qui se passe dans leur corps oh oui on peut le faire tous les jours sans aucun problème aucun souci aucun souci je disais il ne faut pas trop le faire au lit par contre il y en a un que vous pouvez faire au lit que vous pouvez faire à la plage que vous pouvez faire partout donc vous pouvez vous dire vous le faites 5 fois de chaque côté par exemple le matin avant de vous lever c'est celui sur le dos avec les pieds flex après moi je n'ai rien inventé tout ça c'est des mouvements que j'ai pris dans des méthodes qui existent bien entendu avec beaucoup abdominaux arrêté le massacre mais pas que voilà mais vous pouvez le faire tous les jours oui Malika ça va t'aider pour le CQP ça vous a fait réviser pour la reprise en septembre très bien super oui je pense que les animatrices vous en parlent déjà tout ça j'espère mais bon après ça ne fait jamais de mal de revenir un petit peu sur les basiques plus de ressentis que d'habitude oui oui ça vous pouvez le faire tous les jours et il n'y a pas de problème de cervical il n'y a pas de problème de périnée vraiment c'est hyper sécure quoi oui je peux peut-être après vous savez qu'on n'a pas trop le droit de reproduire des images de livres mais je crois qu'il y a un nombre de pages donc oui je vais vous mettre les photos si vous voulez je vais vous faire les photos et oui donner du sens c'est hyper savoir pourquoi on fait les choses alors c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé ça en cours ah oui on travaille toujours les ados et pas en profondeur oui alors les animateurs qui sont formés maintenant vive le confinement les animateurs qui sont formés maintenant sont formés avec ces connaissances voilà tant mieux si vous avez appris plein de choses et puis si vous n'hésitez pas à le refaire rapidement pour ne pas l'oublier après si ça vous intéresse cette thématique là on en remettra il n'y a pas de problème on peut en remettre on peut en remettre heureusement qu'il y a le confinement oui après j'aurais pu vous le raconter dans d'autres circonstances aussi oui elle vous en parle vous êtes oui normalement oui ah oui si vous faites deux fois par semaine de la gym depuis 26 ans et vous avez l'impression de toujours pas avoir d'abdos il faut peut-être chercher si c'est les bons exercices je ne sais pas à voir je serre le peiné car je suis danseuse classique oui moi aussi je suis prof de classique donc je ne sens pas trop les abdos en classique dès qu'on est à la barre on engage le transverse automatiquement parce qu'on a cette verticalité qu'on cherche et ce centrage donc à mon avis si vous ne sentez pas beaucoup alors je ne serai pas le non voilà Sandrine si vous ne sentez pas beaucoup vos abdos c'est sûrement parce qu'ils font tellement partie de votre vie que du coup voilà ils sont bien là mais c'est obligé d'avoir des abdos en béton armé quand on est dans ce classique ouais oui oui c'est sûr les exercices on les connait parfois mais on est des fois obligé on oublie de les faire ok alors après je ne parle pas autant quand je donne mes cours mais enfin je parle beaucoup quand même mais mais voilà il faut quand même poser les bases pour vous compreniez comment ça fonctionne parce que sinon on travaille dans le vide c'est clair et net ah bah oui alors ouais alors les anciens profs oui n'ont pas été du tout formés aux abdos comme ça je suis d'accord et ont même été formés à des abdos dont on sait maintenant qu'ils sont vraiment pas bons pour la santé et les hommes se sentent pas concernés par le périnée alors qu'ils en ont un aussi alors le leur est moins fragile parce que concrètement il y a moins d'orifices donc forcément il est plus plein que le nôtre donc il est moins fragile mais il existe aussi après moi je sais que sur mes stagiaires pendant les formations je les intéresse les garçons avec le périnée avec un argument c'est qu'un bon périnée c'est une bonne vie sexuelle et là ils se disent ah, moi, bon c'est peut-être intéressant de ne pas le massacrer et de l'utiliser autant pour eux en tant qu'hommes et autant pour leurs partenaires aussi donc voilà il ne faut pas avoir peur des arguments chocs des fois oui on sent les abdos profonds oui oui vos abdos profonds vous les avez tout le monde les a c'est obligé donc il faut juste les réveiller et les réactiver bon je vais vous laisser si vous avez encore des questions n'hésitez pas il n'y a aucun problème je répondrai là j'ai répondu à beaucoup mais je répondrai plus et puis je redis les abdos ce n'est pas miraculeux il faut les faire mais s'il y a beaucoup de graisse au niveau du ventre il y aura forcément du cardio et peut-être à revoir quelque chose sur l'alimentation aussi et voilà après je ne suis pas même si la nutrition m'intéresse énormément je ne suis pas diététicienne ou nutritionniste voilà j'ai quelques convictions personnelles on va dire mais bon je les garderai pour moi parce que voilà après il y a des grandes vérités on sait bien qu'il y a des aliments qui font gonfler on sait bien que manger un fruit à la fin du repas ce n'est pas une bonne idée parce que ça fermente c'est très long à digérer et du coup ça fait des ballonnements enfin il y a plein de choses comme ça mais que vous trouverez très bien dans les magazines aussi ou dans les livres voilà allez je vous dis au revoir et puis on se retrouve ben vous avez une séance je regarde l'emploi du temps je ne sais pas s'il a été mis aujourd'hui mais je sais que vous avez une séance avec 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 roulement de tambour déjà hier avec Lionel avec les les poignées d'amour vous avez été gâtés et je crois que vous avez aujourd'hui ah oui ce soir à 18h Mélanie voilà donc c'est pas du tout j'ai pas du tout dit que des abdos plus toniques et tout ça il ne fallait jamais en faire c'est pas ce que j'ai dit mais en tout cas il faut les faire en connaissance de cause et en protégeant son périnée son transverse d'abord voilà allez je vous laisse parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter bonne journée à bientôt